Salut, c'est Héloïse, rédactrice mode au Vogue France et aujourd'hui, on est dans la Warehouse Vestiaire Collective pour découvrir tout le processus d'authentification de vos pièces mode préférées. Bonjour Héloïse ! Bonjour Héloïse ! Est-ce que tu peux me dire où on est et qu'est-ce que tu fais ici ? Moi, je suis manager de l'authentification ici chez Vestiaire Collective. Nous sommes sur le site opérationnel à Tourcoing. Et là, on est à quelle étape du processus ? Nous sommes à la première étape au niveau de la logistique, c'est là où nous réceptionnons les colis. Aujourd'hui, nous avons mis de côté deux produits, un sac Bottega Veneta et un collier vente plate. Là, le colis est en train d'être réceptionné. Et c'est là qu'on découvre aussi si c'est un produit qui correspond à l'image. Donc là, on va à la deuxième étape du process. C'est ça. Nous sommes ici au service d'authentification, là où on a notre équipe d'experts, une trentaine d'experts aujourd'hui à Tourcoing, qui vont authentifier le sac et vérifier les normes de qualité, et nous vérifier l'authenticité du produit. Là, notre sac Bottega Veneta est entre les mains de Nathanel, qui est expert senior dans l'équipe. Je vais commencer avec le sac, qui est le cassette chain, sorti en 2019 sous la direction de Daniel Lee. Je vais d'abord regarder l'extérieur, la forme générale du sac, pour voir si celle-ci est conforme ou non. Donc ici, nous avons un cuir d'agneau contrecollé. Ensuite, je vais regarder effectivement la chaîne, pour voir si nous avons ou non des traces de malfacés. Et je vais regarder aussi tout ce qui est couture, pour voir si celles-ci sont bien régulières. Et la dernière étape sur ce produit, ça va être l'étiquette avec le numéro de série. Donc c'est une étiquette papier avec une trame spécifique. Nous avons le Bottega Veneta avec le Made in qui est recopié. Et derrière, vous avez le numéro de série, qui correspond aux années 2019 chez Bottega Veneta, puisque sur les récents, nous n'avons plus cette étiquette. Donc là, on passe au second produit qu'on a vu précédemment. C'est ça, le collier Van Cleef. Nous allons déjà commencer par le packaging. C'est un packaging vintage. Je vais regarder la typographie, pour voir si elle est correcte en termes de taille, de stamp et de couleur. Je connais aussi la texture de cette boîte, qui me paraît conforme. Ici, nous sommes sur un collier Alhambra Vintage. Le collier a été dessiné en 1968. Ici, nous sommes sur une pierre qui sera de l'onyx. Je vais regarder mon fermoir, pour voir s'il correspond bien en termes d'années et d'époque. Donc ici, nous sommes sur un or 18 carats. Et je vais regarder le certissage de la pierre, si elle correspond bien au nombre de qualité de la marque. Nous avons bien notre VCA 750 avec le copyright. Et nous avons bien le numéro de série qui se trouve ici. Donc pour moi, tout est conforme. Le produit peut passer à l'étape suivante. Comment on devient expert chez Investir Collective ? On fait passer un entretien technique. Et une fois qu'on choisit le candidat, il va suivre un parcours de formation. On va étudier et apprendre la méthode de l'expertise, qui est la même pour toutes les catégories de produits qu'on voit ici. On est arrivé à l'étape du contrôle qualité, où notre contrôleuse va vérifier l'adéquation de l'annonce faite par le vendeur avec le sac qu'on a entre les mains aujourd'hui. Et comme c'est de la seconde main, on fait quand même très attention à ne pas laisser passer un sac annoncé en très bon état, alors qu'il est plutôt en état correct. Si véritablement, il y a une trop grande différence entre l'état annoncé et l'objet qu'on a entre les mains, s'il est parvenu cassé, on ne validera pas la vente, et la vente sera annulée à cette étape-là. D'accord. Donc là, on est à la dernière étape. C'est exact. Nous sommes retournés à la logistique, où il s'agit d'emballer le produit pour qu'il soit acheminé le plus rapidement possible à l'acheteur. On a notre propre packaging qui est réutilisable, qui fait attention à la taille des cartons qu'on prend, pour maîtriser aussi notre emploi de carbone et qu'elle soit la plus minime possible. Merci Louise de nous avoir accueillis aujourd'hui dans la Warehouse Vestiaire Collective. Avec plaisir et Louise. Et on vous donne rendez-vous sur Vestiaire Collective pour dénicher votre prochaine pépite mode.